Ce qui me passionne le plus dans le métier de designer, c'est l'intérêt porté aux choses et aux personnes et de leur apporter les solutions optimales pour améliorer leur quotidien. Je m'appelle Moura Doural, je dirige l'agence WeThink Design, qui est une agence spécialisée en stratégie et en design de service. Et je suis lillois d'origine et ai été formé sur ce territoire des Hauts-de-France. Le métier de designer, c'est un métier où on traverse un tas de champs qui sont la technique, la technologie, les matières, l'art plastique, les arts appliqués, mais aussi la compréhension des sujets, aussi une compréhension forte et sensible du milieu dans lequel on est, des champs, des décisions politiques, de l'espace urbain et de l'espace public, un tas de champs en quelque sorte. Je suis allé à Amiens, à les Abdes d'Amiens, en 1993, où j'ai été admis. Et j'y ai fait cinq ans. Les compétences, elles sont basiques, elles sont un minimum d'académisme au dessin, à l'observation, à la peinture. Mais tout s'acquiert. Moi, je n'étais pas un très bon élève quand je suis arrivé et que j'ai été admis dans cette école. J'ai rattrapé tout ce retard où il y avait effectivement des gens qui avaient été formés dans des filières un peu plus précises. Et moi, j'ai pratiqué le dessin à jour et à la nuit pour rattraper un peu le niveau. Et ensuite, j'ai développé ce qui devait être mon ADN à moi avec ces techniques et avec ces capacités. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est qu'à un moment donné, à l'âge où on dessine des baskets et des voitures, on a dix ans. Eh bien, moi, je voulais dessiner des voitures qui se voient de loin pour générer de la sécurité et des baskets où on se sentait bien dedans plutôt que de générer des marques, même si ça a été aussi un sujet. Et c'était, à un moment donné, amener du confort et de l'ergonomie. C'était très important pour moi. Transmettre, ça fait partie de l'ADN du designer. Si on n'enseigne pas, on peut ne pas enseigner, mais c'est quand même mieux de pouvoir enseigner parce qu'on a été enseigné d'une école particulière et on transmet finalement cette chaîne-là à d'autres qui vont pouvoir porter au effort ce qui représente notre territoire. Si j'avais un conseil à donner à nos futurs designers, je serais ravi de pouvoir les accompagner aussi. C'est d'être prêt à travailler beaucoup, mais de garder absolument ce qui fait de leur personne une exception. C'est ça qui est vraiment important pour moi.